Donnez à la croix, reçois-la chaque jour et tu peux savoir que en moi, par ton union avec moi, ton casier judiciaire est vierge. Et devant Dieu, tu es entièrement parfait. Ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est une réalité qu'on est appelée à saisir chaque jour par la foi. Alors, je suis rendu parfait en Jésus-Christ, justifié, gracié, changé, restauré. Et en réalité, c'est sur cette base-là qu'un chrétien peut vivre l'autre aspect de la perfection, qui est cette perfection que Dieu construit en nous, dans notre caractère, au quotidien, au jour le jour. Parce que la Bible nous dit à la fois, vous avez été rendu parfait, on l'a lu tout à l'heure, et même si vous allez dans 2 Corinthiens, vous allez trouver des textes ou des questions de « nous les parfaits » en parlant des chrétiens. Donc la Bible nous dit « vous êtes parfait, vous avez été rendu parfait en Jésus-Christ » et puis en même temps, la Bible nous dit « soyez parfait, devenez parfait. » C'est-à-dire, devenez ce que vous êtes déjà rendu en Jésus-Christ. Devenez-le de manière concrète, pratique, de plus en plus dans vos vies. Alors, qu'est-ce que c'est ce « soyez parfait » ? On l'a lu tout à l'heure, vous vous souvenez, on va y revenir dans un instant, Matthieu 5. Donc, « soyez parfait comme votre Fère Céleste est parfait. » On va lire, si vous voulez, quelques textes où il est question de perfection, de ce « soyez parfait, devenez parfait ». On va essayer d'en dégager des pensées importantes pour notre vie quotidienne. On va relire d'abord Matthieu, juste quelques versets du texte qui a été dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 5.